Hello les Langues de VIP ! Alors avec moi, un des beaux gosses de la saison pour les Vacances des Anges. On ne va pas se mentir, on sait pourquoi ils l'ont pris. Et c'est pour qu'on le voit en maillot celui-là. Alors Tony, tu es un peu la surprise du casting. C'est ça. Première fois que tu fais Les Anges ? Oui, première fois, première fois. Est-ce que tu t'attendais à être appelé pour ce programme ? Pas du tout. C'est Energy12 qui m'a contacté juste après la villa du coup. Donc j'ai fait le casting, ça s'est très bien passé pour moi. Et voilà, me voilà dans Les Anges. Alors, quand tu fais La Villa, on se souvient que c'était plutôt compliqué pour toi. Parce qu'il y a notamment un gros clash avec Vincent. Je pense que c'est le clash dont on se rappelle sur le programme. C'est ça. Et quand on t'annonce, il va y avoir les Vacances des Anges, on aimerait bien que tu viennes. Est-ce que tu as une appréhension de retrouver Vincent ou Martika ? Non. Non, non, non. Quand c'est les Vacances des Anges, je me dis déjà que c'est les vacances pour commencer. Ouais. Finalement, je m'aperçois que pas totalement. Fake vacances, quoi. Fake vacances. Et puis voilà. Après, je n'ai pas d'embrouilles. Même quand on s'est quitté de La Villa. Ouais. Même quand on s'est quitté du tournage de La Villa, il n'y a pas de problème avec Vincent. Martika, encore moins. Et il n'y a personne avec qui j'avais des problèmes. Alors par contre, Martika et Julien, après on a vu une fois que la diffusion a commencé, ils sont revenus te chercher. C'est vrai qu'après la diffusion, ça a pas mal clasher sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Après, voilà. Maintenant. Est-ce que tu comprends pourquoi ? Bah, je comprends pourquoi non. Parce qu'en fait, parce que j'ai fait une interview en fait avec Jérôme Star dans son bain où je disais que Martika, je lui mettais une bonne note au lit en fait parce que Jérôme Star m'avait posé la question. Bah non, je ne vais pas mentir en fait. Si c'est la vérité, je ne vais pas mentir. Et puis en fait, Julien qui se contente d'apprécier mon commentaire parce que je pense que si j'aurais dit que sa meuf était flinguée au lit, il n'aurait pas trop kiffé en fait. Donc d'un côté, il vaut mieux que je dise que sa copine est bien. Je veux dire, c'est la vie. Et alors quand tu pousses la porte de la villa et que tu vois les candidats ? Alors je pousse la porte et là, je vois les candidats. Il y a du monde dans la barraque. Ouais. Il y a du monde dans la barraque. Il y a des grosses têtes surtout. C'est ça. Il y a des grosses personnalités, des grosses têtes et on sait que ça va envoyer quoi. C'est ça. On sait que ça va envoyer. L'émission, le tournage s'est très très bien passé pour moi. Je me suis entendu avec tout le monde. Je n'ai pas eu d'atomes crochus avec des personnes en particulier. Non. Non. Tout s'est bien passé pour moi durant le tournage. J'ai vraiment eu de la chance d'ailleurs. Parce qu'on sait que c'est une saison où il y a eu énormément de tensions. Il y a eu beaucoup beaucoup de tensions, beaucoup de clashs entre les filles et les garçons. Il y a eu pas mal de clashs. Tu penses que c'était une guerre d'égo ? Une guerre d'égo, je ne sais pas. Mais en tout cas, une guerre des personnalités, c'est sûr. Est-ce que tu crois qu'il y en a qui en faisaient un peu trop et qui maîtrisent, on va dire, l'art de la télé-réalité ? Il y en a toujours. Ouais. Il y en a toujours. Tu peux nous citer un nom au moins ? Je ne citerai pas de nom. Je pense fortement à une personne, mais je ne citerai pas de nom. Bon alors, décris-nous là. Comme ça, les gens, ils chercheront sur l'affiche. Qu'est-ce qu'elle porte comme tenue ? Elle porte une tenue blanche et bleue, je pense. Ah ouais ? Rayée ? Rayée et coupée au milieu ? Rayée, coupée au milieu ? Oh, bien vu ! Dis donc ! Ouais, t'es fort, toi ! Je ne sais pas, mais tout le monde a un problème avec cette pauvre tata qui est mis. Bah ouais, bon après, elle n'est pas méchante. Beaucoup de personnes disent qu'elle est méchante. Moi, je ne la trouve pas méchante, mais elle a sa personnalité et elle aime bien la télé. Maintenant, elle fait bien le job et ça se passe bien pour elle. Il n'y a pas à cracher dessus. Si ça se passe bien pour elle, tant mieux. Moi, je suis content pour elle. Peut-être qu'elle apprécierait que tu lui craches dessus, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, bon après, chacun son... Voilà, qu'on reste aimable et gentil. Justement, est-ce qu'il y a des candidats qui sont vraiment différents devant la caméra et en off ? Parce que toi, tu as vraiment vécu avec eux, pour le coup. Ouais, j'avais vécu avec eux. Tu nous as comptoyé H24, même les jours d'off, vous étiez ensemble. Ouais, voilà, exactement. Donc, est-ce que tu as repéré des gens qui sont différents ? Je n'ai pas repéré des gens qui sont différents. J'ai repéré des gens qui sont plutôt... Qui se livrent plus, mais comme tout le monde. Vous savez, sur un tournage, il y a... On ne va pas se mentir, les émissions sont regardées par beaucoup de jeunes. Ouais. Il y a aussi des personnes plus âgées qui regardent, des personnes qui ont 20, 30 ou je n'en sais rien, même des personnes de 40 ans que je connais qui regardent, mais principalement par les jeunes. Et il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit malgré tout, même si on reste nous-mêmes. Et il y a des personnes qui se livrent plus et qui s'ouvrent plus, notamment moi, quand on n'est plus face à la caméra. Ce qui est un peu emmerdant pour une télé-réalité quand même. Non, parce qu'on peut se livrer sans faire des tonnes. C'est-à-dire qu'on peut être soi-même et ne pas non plus monopoliser l'écran. On peut être soi-même et rester... Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est les gens qui monopolisent la caméra ? C'est parce qu'ils connaissent les règles un peu et qu'ils savent que derrière, plus on ne voit à l'écran, plus il y aura de placements de produits, plus il y aura de ceci, plus il y aura de cela. Après, c'est un business. La télé est un business. On ne va pas se mentir. La télé est un business pour tous les candidats, que ce soit les autres ou que ce soit moi. Aujourd'hui, je n'en tire aucun business personnellement parce que j'en ai fait que... Voilà. J'ai été prétendant. Là, j'ai fait un peu les Vacances des Anges. Pour l'instant, moi, personnellement, ce n'est pas lucratif. Et si ça ne le devient pas, ce n'est pas grave. Ou bientôt, tu vas te vendre du thé quand même. Non, bientôt, je ne vendrai rien du tout. Il ne va pas falloir te vendre du thé, du blanchiment dentaire. Bientôt, je ne vendrai rien du tout parce que pour le moment, je ne suis pas sûr de continuer la télé. J'ai d'autres projets professionnels qui sont en cours. D'accord. Ce sont des projets privés dont je ne parlerai pas ici maintenant. Mais en tout cas, bref. C'est la surprise. Voilà. Et j'ai d'autres projets personnels que je mène. Mais la télé, pour moi, c'est un plus, c'est un bonus. C'est une cerise sur le gâteau dans ma vie. Et j'aime beaucoup les tournages. J'aime beaucoup la télé-réalité. Mais c'est un plus. OK. Et comme on en parlait tout à l'heure, on le disait, les conditions de tournage, elles sont parfois un peu difficiles. Qu'est-ce qui peut vous pousser à quitter un tournage ? Parce qu'on sait qu'à la base, tout le monde se bat pour rentrer sur un tournage. Et après, j'ai l'impression que tout le monde se bat pour se barrer du tournage. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à avoir envie de partir ? Alors, les gens ne se battent pas forcément pour partir du tournage. Les gens, des fois, en ont marre. C'est-à-dire qu'on vit H24 dans une villa. Les personnes ne sont pas toujours agréables. Il y a des tensions. Mais ça, c'est normal. C'est du côté humain. S'il n'y a pas de tensions, c'est que finalement, il n'y a pas de cachet dans l'émission. Donc, les tensions, il faut qu'il y en ait. Maintenant, il y en a peut-être des fois un peu trop. Surtout sur certains tournages, notamment les vacances des anges. Vous allez le voir par vous-même. Tu as senti vraiment trop de tensions ? Un surplus. Non, absolument pas. Ce n'est pas du tout justifié. Ce n'est pas du tout justifié. Il y a des choses qui peuvent être justifiées. Il y a des explications à donner autour de tout ça. Maintenant, de là, justifier tous ces actes et toute cette violence dans ces émissions. Moi, je ne tolère absolument pas ces comportements. Tout ce qu'il peut y avoir autour de ça, je n'accepte pas. Jusqu'à un moment où il y a eu tellement d'embrouilles que j'ai hésité à partir de moi-même de cette villa. Tout ça s'est passé en dehors des caméras. Mais un soir où ça a vraiment pété, j'étais à deux doigts de partir de moi-même. Puisque je me suis dit dans quelle maison, dans quel village j'ai atterri. Parce que quand même, on ne va pas se mentir, la villa, c'était aussi animée. La villa, c'était très animée aussi. Maintenant, c'était peut-être plus cool quand même. Oui ? Oui. Tu sentais vraiment... Est-ce qu'il y a aussi une attente de la production qui se dit qu'il faut quand même qu'il y ait des clashs ? Parce que Les Anges, c'est connu pour ces clashs. Oui. Après, vous savez, toutes les productions ont des attentes. Les Anges, c'est connu pour les clashs. Vous avez Les Princes, c'est connu pour les romances. Je veux dire, toutes les émissions ont leur façon de tourner, ont leur production. Et chacun ses objectifs, en fait. Maintenant, voilà, moi, je pense que cette émission-là, elle a été tournée comme elle se doit. Les candidats étaient comme ils ont été. Si ça a clashé, c'est qu'ils ont été eux-mêmes aussi. Tu appréhendes un peu la diffusion ou pas du tout ? Toujours. Ouais. On appréhende toujours la diffusion parce qu'on ne sait pas comment ça va être pris, comment ça va être monté, comment ça va être diffusé. Voilà, on va voir. En fait, c'est plein de surprises, la diffusion, pour tous les candidats. Et là, ta vie commence un petit peu à changer par le regard dans la rue et tout ça, ouais. Elle a changé, elle a sorti de la vie là. Après, ça s'est calmé parce qu'il y a d'autres émissions qui passent en attendant. Et là, je pense qu'elle va se réanimer. Oui, parce que là, elle va être beaucoup plus animée parce que de ce coup, tu deviens vraiment candidat. Tu n'es plus le prétendant de quelqu'un. Donc là, je pense que ça va s'animer pour moi. Et tu aimerais repartir en tournage ou pas ? Tu as des aspirations par rapport à ça ? Maintenant, si ça devait se refaire, je pense que ça se referait dans le milieu du sport, de la compétition, c'est-à-dire friendstrip, c'est-à-dire si on parle des autres chaînes, Moundir, c'est-à-dire toutes les émissions. C'est vraiment des émissions qui te branchent, je crois. Ouais, je suis plus axé compétition dans la vie de tous les jours déjà. Et puis voilà, on verra. Mais plus de romans, c'est plus d'histoires dans des villas. Bon, alors l'appel est lancé, les gars, de la compétition. Moundir, si tu nous écoutes, il y a eu un petit appel du pied. Donc on va peut-être y aller. Franchement, il serait pas mal, moi je peux le dire. Maillot de bas sur une plage, on peut signer, les gars. Non, ouais, c'est plus ma priorité la télé, ça ne l'a jamais été. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité, j'ai mes projets professionnels. Et si ça tombe au bon moment, je le fais. Et si ça ne tombe pas au bon moment, malheureusement non. Ok, et alors dernière question, il va falloir clôturer maintenant l'interview. Tu as 30 secondes pour nous vendre ta saison. Ok, je vais vous vendre ça correctement. Les vacances des anges, vous avez vu toutes ces têtes-là ? Ça va vous balancer du couscous, vous n'êtes pas prêts ? Parce que je peux vous dire que les personnalités qu'il y a dans cette émission, c'est de la tuerie, il va y avoir des embrouilles, du love, il y aura de tout. Ça va tuer, il va y avoir du sport, il va y avoir de la compétition, ça va être des jobs, du confort, de l'inconfort. Et voilà, regardez cette émission, vous n'êtes pas prêts, on va tout arracher. Bon, les langues de vivre, vous l'aurez compris, dès la rentrée, les vacances des anges sur NRJ12. Donc je vous invite à regarder parce que là, on ne va pas se mentir, il y aura du clash, il y aura de l'amour. De l'amour. Il y aura tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Donc moi, je vous dis à très vite. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour avoir les prochaines interviews. Et merci beaucoup, Tony. Merci, Jeff. Ciao.